Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste, mais le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire. C'est ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant, mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Et aujourd'hui, je reçois Christelle Murula, tu es journaliste et autrice de Amour Silencier aux éditions Daron, que je recommande fortement. Merci d'être là. Comment tu vas toi aujourd'hui ? Écoute, ça va, tout rôle. Merci de m'avoir invitée. Christelle, pour ouvrir cet épisode, on a reçu une anecdote de Marie-Jo, 24 ans, qui est franco-égyptienne, et je vais te la raconter. Marie-Jo a grandi à Paris avec sa petite sœur Émilie. Elles ont deux ans d'écart, et elles ont grandi dans le troisième arrondissement. En primaire, elles étaient très très bonnes en français, surtout en français, en histoire, dans ce genre de matière-là. Mais pourtant, un jour, leur maîtresse est partie voir la mère de Marie-Jo. Sa maman, c'est elle qui s'occupait de l'éducation de ces filles. Et cette maîtresse-là a dit « Ah là là, vous ne devriez pas leur parler en arabe, ne leur apprenez pas l'égyptien, parce qu'elles vont être confuses, ça va être très compliqué pour elles d'apprendre le français ». Évidemment, elles parlaient déjà parfaitement français, elles ont grandi en France, elles étaient même très très bonnes en français. Et ce que nous dit Marie-Jo aussi, c'est qu'à cause de ça, pendant très 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 longtemps, elle a même eu honte de parler arabe. « Je vois que tu hausses les sourcils ». Pourquoi ? C'est assez classique, je trouve quand même. Moi, personnellement, je suis d'origine congolaise et donc mes parents nous parlent souvent Lingala et Swahili à la maison. Et en fait, quand j'étais petite, on m'a tellement martelée à l'école qu'il fallait que j'apprenne bien le français, qu'il fallait que j'aie un français limpide, etc., que je me disais « Ah mais si je comprends cette autre langue qu'est Lingala et si je la parle, peut-être que ça va me porter défaut à l'école », alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, le français, c'est autant ma langue natale que Lingala et je trouve ça hyper dommage, en fait, de ne pas pouvoir embrasser sa langue natale, tout ça parce qu'une dame a dit que « Ah là là, tu ne sauras pas bien parler français plus tard ». Enfin, c'est assez ridicule. Et ce qui est fou, c'est que Marie-Jo aussi explique que, par exemple, dans sa classe, il y avait des Anglaises et des Américaines. On ne leur a jamais dit ça par rapport à l'anglais. Bien sûr. C'est vu comme une chance, mais l'arabe, un peu moins. Oui, bien sûr. L'anglais, c'est cool. Parler une langue hispanique, c'est super cool. Par contre, parler arabe, là, vous êtes bilingue aussi. Bref, je hausse les sourcils déjà. Mais comment expliquer en quoi c'est raciste ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont directement sortir la Libye. Oui, mais ça peut être confusant pour les enfants, c'est ce que dit la maîtresse. En quoi c'est raciste de dire ça à une maman ? Je ne pense pas qu'on serait allé voir une maman, je ne sais pas, d'origine canadienne, anglaise ou quoi que ce soit et lui dire « Ah bah si vous votre fille parle l'anglais à la maison ou apprend l'anglais à la maison, il y aura un problème dans son apprentissage du français. » Et comme par hasard, c'est toujours vers les langues considérées comme, je mets plein de guillemets, « exotiques ». C'est toujours vers ces langues-là qu'on va dire que ce sera un problème d'avoir cette double culture, d'être bilingue, de parler plusieurs autres langues. Et bien sûr que c'est raciste en fait, parce qu'en fait, on choisit les langues qu'on valorise et les langues justement qu'on dévalorise. Et c'est toujours les mêmes. C'est un exemple de ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Toi déjà, est-ce que c'est une expression qui te convient ? Parce que je sais que dans les milieux militants, c'est une expression qui est quand même assez dévoyée. Toi, comment tu te sens par rapport à cette expression ? Je la trouve utile. Je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas, mais je la trouve assez utile parce que dans l'imaginaire collectif des gens, le racisme, c'est vraiment des actions très violentes et facilement condamnables par la loi, etc. Et les gens ne s'imaginent pas que le racisme le plus quotidien peut être du racisme aussi. Et ils s'imaginent que soit c'est quelque chose d'assez bienveillant, c'est-à-dire le racisme bienveillant, faire des compliments en mode « Ah là là, tu danses bien ? » Ou « Ah là là, je ne sais pas toi quoi ». Tu pars bien français pour une noire ? Ouais, ouais, ouais. On l'entend beaucoup ça, malheureusement. Voilà, ce qui est du racisme aussi, mais dans la tête des gens, le racisme, c'est tellement les actes les plus répréhensibles, les plus violents. Donc maintenant, il faut vraiment le dire que le racisme, c'est partout. Et donc, je pense que l'expression « racisme ordinaire » peut aider justement à mieux expliquer les choses, même si on est un peu fatigué d'expliquer les choses. Très fatigué d'expliquer, mais on va tenter de faire ça cette prochaine heure. On parle de langage, et c'est ce qui nous amène à notre sujet du jour. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler d'Aïana Kamoura. Non pas pour ses chiffres records, parce qu'elle reste l'artiste française qui s'exporte le mieux à l'étranger, et même pour son single IP qu'on adore. Mais c'est pour sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et à la télé, les débats, ils étaient, comment dire, parfois violents. Aïana Kamoura, qui chanterait « Piaf » en ouverture des JO, c'est un beau symbole pour vous ? Non, pas du tout, c'est pas un beau symbole. Honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron, qui doit tous les matins se lever en disant « Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français ? » Aïana Kamoura est, honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage, bon, je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle se chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi, enfin pardon, regardez, lisez les paroles de ses chansons. Tu vois, voilà, j'aurais mis Véronique Samson. Ah ouais, Véronique Samson. Excuse-moi ! Véronique Samson, absolument. Une chanteuse, effectivement. Ah ouais, d'accord, et ça, ça représentait la France de 2024. Moi, ce qui m'interpelle en réalité dans ce choix, c'est pas, bon, c'est déjà cette chanteuse qui pour moi n'est pas représentative, on va dire, de ce qu'est le rayonnement de la France, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique, voilà, on va dire ça. Parce que je crois que Aya Nakamura représente bien peu l'identité française et je ne suis pas le seul à le dire. Parce qu'elle est noire ? Ah pas du tout, non. Aya Nakamura, eh bien, d'abord ne chante pas en français, c'est une espèce de Sabir afro-racaille. Elle a inventé un langage. Sabir afro-racaille. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui représente, qui ne représente pas l'identité française. Quand on la critique, quand on n'aime pas ce qu'elle fait, quand, par exemple, en Martinique, les gens disent qu'elle a été catastrophique, qu'elle ne s'est pas chantée. Ça, vous répétez ça tous des mois. Bah oui, mais c'est important. Elle ne s'est pas chantée en direct, c'est quand même important, c'est quand même une donnée importante. Mais les gens, ce n'est pas raciste. J'ai rien dit. On souffle énormément. Afro-racaille. Afro-racaille, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à déblayer. On va faire ça ensemble. Mais comme ça, à chaud, ta réaction, Christelle ? En fait, c'est assez marrant de voir comment est-ce qu'ils tournent tous autour du pot. C'est ça qui est fou. Et ils ne veulent pas dire très exactement ce qui les gêne et ce qui les énerve dedans. En fait, c'est vraiment passé par un milliard de chemins, tourné à gauche, tourné à droite, pour ne pas dire quel est le problème à leurs yeux. C'est la langue, c'est une racaille. Son entourage aussi. Voilà, son entourage. Comme si son entourage allait être présent à la cérémonie des JO. Mais bref, elle ne représente pas quoi ? C'est ça. Et quand on dit que c'est parce qu'elle est noire, directement, choc. Ah bah non ! Mais jamais. C'est odieux, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas bien. Bah oui, mais du coup, expliquer mieux que ça, pourquoi ? Non, mais c'est vraiment une manière de tourner autour du pot que je trouve très intéressante. Alors, on va déblayer tout ça ensemble. On va déconstruire ça ensemble. Tout ce qui lui est reproché, on commence ce petit à petit et puis on va inventer chrétien. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. L'un des trucs qu'on a beaucoup entendu, c'est les prouesses vocales. Ces prouesses artistiques, elles dansent mal, elles ne chantent pas bien. C'est quoi le sous-texte ? Parce que vraiment, moi, je me pose la question. Pourquoi on s'est autant intéressé à ces prouesses artistiques ? C'est une très, très bonne question. D'autant plus qu'il n'y avait aucun argument. À part dire, elle chante mal, elle danse mal. Mais en fait, toutes ces critiques ne provenaient pas ni de critiques musicales, ni de critiques de spectacles de danse ou quoi. Ça, c'était vraiment une manière de dire, cette culture ne peut pas être présente à la cérémonie d'ouverture des JO. Mais sans le dire, bien évidemment. Parce que la manière de chanter d'Aya Nakamura, c'est une chanteuse qui est à voix, pour le coup. Une chanteuse à voix, comme on en a eu plein au début des années 2000, si elle est une attache à Saint-Pierre et toutes ces chanteuses. Et c'est vrai que pour le coup, Aya, elle contraste un peu pas mal avec d'autres chanteuses de sa génération qui chantent beaucoup plus doucement, avec des voix beaucoup plus douces, Julia Tarmanet, Clara Luciani, Angèle, etc. Et Aya, c'est vrai qu'elle détonne parce qu'elle a une immense voix. Et donc, du coup, je me demande, toutes ces personnes qui ont dit qu'elle ne savait pas chanter ou qu'elle chantait mal, etc., prenez un micro. Parce que si c'est ça la vraie raison, allez-y. Et surtout, on disait qu'elle dansait mal. Oui, mais elle n'est pas danseuse. C'est ça. Mais c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut lier au fait que pour les personnes racisées, on en demande toujours trop. Par exemple, moi, j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'était un parallèle avec Victoria Monet, la chanteuse. Pareil, qui est une bête de scène. Ou encore, dans le comparatif, elle n'est jamais à la hauteur d'autres artistes blanches. Parce que Victoria Monet est noire. Et pourtant, elle, elle se donne à fond. Est-ce que ce n'est pas à peu près la même chose ici ? Est-ce qu'on reproche ça à Ayana Kamoura parce qu'elle est noire ? Bien sûr. C'est une chanteuse avant tout, en fait. Et ça, elle le dit tout le temps. Mais le fait est qu'Ayana Kamoura est une artiste noire et qu'on lui en demande toujours, toujours trop. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être une artiste complète, entre guillemets. Et que donc, elle devra forcément chanter et danser comme ses compères américaines. Elle devra forcément être une bête de scène comme ses compères américaines. Comme en plus, elle est complètement reconnue à l'international. On se dit « Ah ben, elle n'en fait pas assez. Elle est trop ceci. Elle est trop cela. Elle n'est pas assez ceci. Elle n'est pas assez cela. » Donc forcément que la pression sur elle, elle va être bien plus présente. Les remarques qu'on a entendues au début, elles ont été dites avant la cérémonie d'ouverture. Là, maintenant, on est passé. Il y a même eu la cérémonie de clôture. Et il y a eu Angèle et Phénix. Oui. On n'a pas demandé à Angèle si elle dansait. Non. Absolument pas. Ben non. Non, non. Mais parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là, je pense, de se dire qu'Angèle, c'est une artiste qui représente la culture légitime dans la musique. C'est-à-dire que sa musique est légitimée par les garants de la bonne culture. Donc forcément, Angèle, elle n'a pas besoin d'avoir, en plus de sa musique, des tas de chorégraphies, des tas de danseuses autour d'elle qui donnent un immense spectacle. On ne va rien lui reprocher. D'ailleurs, sa prestation à la cérémonie de clôture, elle était hyper sobre et personne n'a rien dit. On n'a pas dit que ça manquait de spectacles, que ça manquait de grandioses, etc. Alors que je pense que si Unaïa était arrivée sur le pont des arts durant la cérémonie d'ouverture, toute seule, sans les feux d'artifice, sans toute cette magnifiance qu'elle avait, là, ça aurait été un problème, comme si elle ne suffisait pas à elle-même. Et ça, c'est toujours le cas pour les artistes racisées, en fait. Ils ne suffisent pas à eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait plus, il faut toujours que ce soit parfait, il faut toujours que ce soit grandioses, d'autant plus en France, parce qu'en France, il y a la comparaison constante avec les États-Unis et on n'arrive pas vraiment à se défaire de ça. Autre chose qu'on a beaucoup reproché à Ayanna Kamoura, c'est qu'elle ne chante pas français. Donc là, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Évidemment, Phoenix, qui chante en anglais, on ne leur a pas dit pourquoi vous chantez en anglais, pas en français. Mais quand on dit qu'elle ne chante pas français, il y a plein de choses. Il y a l'intersectionnalité aussi. C'est du classisme, mais c'est aussi du racisme. Pourquoi c'est un problème de dire qu'Ayanna Kamoura ne chante pas français ? Ayanna Kamoura, elle a son propre langage. C'est un langage qui est parlé par plein de gens, en fait, dans les quartiers populaires en France. Et le problème, c'est que pour les gens, ce langage-là n'existe pas. Alors qu'il est vraiment parlé par des millions de personnes, il est compris par des millions de personnes, il est lu et écrit par des millions de personnes. Mais étant donné qu'Ayanna Kamoura, justement, de par son identité de femme noire, de femme qui est issue des quartiers populaires, elle a quand même grandi à Eulnay-sous-Bois. Le fait qu'elle représente aussi cette culture-là et que cette culture-là se soit massifiée, notamment via la langue, ça pose un problème parce que tous ces termes qu'elle utilise, qui sont compris par plein de gens, ne sont pas dans le dictionnaire, ne sont pas validés par l'Académie française, etc. Et très clairement, le sous-texte, c'est le langage des Noirs et des Arabes des quartiers n'a pas à s'internationaliser, vu qu'Aya, elle a complètement explosé à l'international. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pique. Encore, les mêmes personnes, les garants de cette culture légitime-là, qui estiment qu'il faut parler en vert avec un langage du XVIe siècle pour être un vrai artiste, ça les pique parce qu'ils voient qu'une personne et une culture, en plus, qui vient de personnes racisées, qui a été créée et qui est, comment dire, alimentée par des personnes racisées, qui exposent à l'international et qui, justement, représente la France à l'international, réussie à exister par elle-même. Et c'est une culture, en plus, qui vient de personnes racisées, qui a été créée et qui est, comment dire, alimentée par des personnes racisées, qui exposent à l'international et qui, justement, représente la France à l'international. Mais il y a aussi un déni de ce qu'est la France aujourd'hui, pour refuser cet argot, donc cette expression actuelle, parce que la France, c'est quand même une langue vivante qui évolue. Donc là, on est dans un déni de ce qui a fait évoluer cette langue-là, et donc de la présence de certaines communautés sur le territoire. Exactement. C'est vraiment une manière de dire « vous n'existez pas, vous n'avez pas existé dans la culture », sachant qu'en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que dans les mots d'argot, il y a beaucoup de mots qui sont issus de langues étrangères, de langues arabes, ou de langues africaines, ou même de langues caribéennes. Et ça, ces langues-là, on en parlait justement au début de l'épisode, ce ne sont pas des langues qui sont légitimes et qui sont valorisées, en fait, que ce soit d'abord dans l'éducation nationale, et ensuite, plus tard, dans la sphère professionnelle ou autre. Donc ça, c'est vraiment dire aux gens « votre langue, on ne la comprend pas, et ce n'est pas la nôtre, et ce ne sera jamais la nôtre », alors que pourtant, la langue française, elle est en constante évolution. Il y a une espèce de gardiennage autour de la langue française, on n'a pas le droit d'y toucher, elle ne peut pas évoluer, et les personnes racisées ont encore moins le droit d'y toucher. Pour recentrer un peu, pour réexpliquer qu'il y a Ayana Kamoura, parce que je pense que c'est important de le dire, et c'est quelque chose d'important pour la suite. Ayana Kamoura, c'est l'artiste qui s'exporte le plus à l'extérieur de la France, donc sur la chaîne internationale. C'est des millions de streams par mois, c'est une artiste qui solde out Bercy trois fois d'une facilité déconcertante, c'en est presque rageant. Elle est vraiment à la vitrine de ce que fait de mieux la France en termes de musique, mais à côté de ça, on a beaucoup entendu qu'elle ne représente pas la France. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'un des points les plus importants et qui a beaucoup, beaucoup tourné. On l'a entendu dans le petit montage, c'est qu'elle ne représente pas la France. Donc moi, ma question, c'est, alors c'est quoi la France ? Et c'est quoi représenter la France ? Et on parle de quelle France lorsqu'on dit que Ayana Kamoura, qui est encore une fois l'artiste française la plus vendue à l'étranger, qui va au Met Gala, qui est l'une des rares célébrités françaises qui a ses entrées au Met Gala, ne représente pas la France ? Ayana Kamoura, en fait, elle représente tous leurs cauchemars. Parce que c'est une femme noire, parce qu'elle est issu des quartiers populaires et parce qu'elle est née à Bamako, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est assez marrant parce qu'elle représente la Française à l'étranger, mais en France, elle ne représente absolument pas la Française selon beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que pour eux, la Française doit être une femme blanche, mince, qui a un capital social assez élevé, qui vit à Paris, en banlieue parisienne, mais toujours dans les quartiers les moins populaires possibles. Pour eux, c'est ça, la Française. Et c'est ça, l'idée de l'artiste française. C'est une artiste qui est toujours droite dans ses bottes, qui a une communication qui est hyper verrouillée, qui s'habille en Chanel tous les jours. Ce n'est pas Ayana Kamoura qui, elle, va prendre son compte Snapchat pour faire un live et raconter sa vie. Ce n'est pas Ayana Kamoura qui va prendre son compte Twitter et insulter les gens qui l'insultent en retour. L'idée de l'artiste française doit représenter une féminité qui est assez douce, une féminité qui ne fait pas peur, qui n'est pas menaçante et surtout qui est censée représenter la France la plus blanche possible. Oui, puisqu'on parle beaucoup du déni français du racisme. Et là, on est totalement dans un cas d'enfermement et dans un imaginaire qui n'existe plus, mais depuis pas dix ans, c'est-à-dire depuis des siècles. C'est-à-dire qui n'existe plus depuis que la France a décidé d'aller coloniser les trois quarts du monde. Quand on nous dit qu'Ayana Kamoura ne représente pas la France, c'est qu'en fait, elle représente qui ? Alors qu'en soi, elle représente tellement de personnes, elle représente tellement de femmes. Et je ne parle pas forcément que des femmes noires, mais je parle aussi des femmes issues des quartiers populaires, des femmes qui ont grandi avec la même culture qu'Ayana Kamoura, c'est-à-dire qui ont écouté du Zouk quand elles étaient petites, qui ont regardé des séries afro-américaines quand elles étaient petites, etc. Enfin, Ayana Kamoura, ça représente vraiment tout ça. Ça représente ce qu'on appelle une « sous-culture », entre guillemets, qui a été la culture de beaucoup de personnes dans les quartiers populaires, de beaucoup de personnes racisées, qui en fait est une culture tout simplement pour ces personnes-là et qui est devenue juste une culture parce qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'être valorisé et d'être validé par les grandes maisons de disques et par machines et machins pour pouvoir faire un immense buzz et percer dans le monde entier. C'est ce qui est arrivé avec elle. C'est qu'il y a eu Dja Dja et que ça a créé un énorme truc sur les réseaux sociaux et ça a tourné partout. Et voilà, elle est là. Elle a eu besoin de personne en soi. C'est juste qu'elle a eu l'aide et le support de ses fans et des gens qui sont tombés amoureux de sa musique. On n'a plus besoin des médias traditionnels pour que ça explose. On n'a plus besoin que je ne sais pas quel parrain ou marraine de la culture hyper noble française soit là pour dire « Ah, mais cette personne est super, il faut l'écouter pour que cette personne puisse percer. » On n'a plus besoin de ça. Et ça, ça gêne en fait. Et ça, ça énerve parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces gens-là. Ce qu'on dit de Diana Kamoura, qu'elle ne représente pas la France, donc on lui nie aussi sa francité parce qu'elle est française. Finalement, c'est ce qu'on dit à beaucoup de personnes racisées en France. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a ce déni de francité où à côté, « Tu n'es pas assez français » ou « Tu n'es pas du tout français. » On a un son de Rokaya Diallo. Rokaya Diallo qui parle de ça sur BFM TV. Je suis affligée parce qu'en réalité, on tourne autour du pot. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Diana Kamoura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. Ce n'est pas la première fois qu'une polémique de cette ampleur arrive, survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ces morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste, d'ailleurs très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. C'est vous qui êtes une raciste, Mme Ndiallo ? Moi, je ne participe pas, je n'organise pas des ateliers racisés. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a trois ans, Youssoufa avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Il avait été choisi par les joueurs. Et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimé pour qu'il ne représente pas la France. Le point commun entre ces trois artistes, qu'il s'agisse d'Aya Nakamura, de Black M et de Youssoufa, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ce sont des artistes noirs. Et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas de voir des personnes noires rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Je pense qu'elle a très bien parlé. Elle a tout dit. Comme on disait, elle a parlé français. Voilà. Elle a vraiment parlé français. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle parle aussi de Black M, de Youssoufa. Donc, elle montre bien que ce n'est pas du tout une première. Et il y a aussi, en faisant des recherches, on a trouvé que même pendant le bicentenaire de la Révolution française, en 1989, il y a eu une polémique assez similaire que celle qu'Aya Nakamura a eue avec la cantatrice noire, Jessie Norman. Pareil, qui a été totalement bâchée, claschée sur les réseaux parce qu'elle est noire, donc, et elle devait chanter l'hymne de la France, donc la Marseillaise. Ah ! Donc, on voit que... Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire que ce n'est pas forcément que des politiques, mais que c'est aussi des personnes lambda, des gens que l'on rencontre au PMU du coin, mais aussi au supermarché, au travail, qui ne supportent pas qu'Aya Nakamura représente la France. Pourquoi, en fait, ça cristallise autant de tensions ? Pourquoi elle cristallise autant de tensions Aya ? Parce qu'Aya, je pense que c'est l'une des personnes racisées les plus visibles dans ce pays et que, du coup, justement, elle cristallise toutes les peurs des gens. Les gens qui croient au grand remplacement, les gens qui ne supportent pas de voir des femmes qui portent le voile aller chercher leur pas au chocolat à la boulangerie. C'est tous ces gens, en fait, qui s'imaginent que la France blanche n'existe plus et que la France blanche va disparaître sous le poids d'une invasion étrangère, entre guillemets, alors que dedans, il y a juste des anciens colonisés qui ne sont pas arrivés pour rien en France, qui ne sont pas arrivés pour rien, ou alors des caribéens qui sont français, juste de naissance. C'est vraiment ça, c'est que Aya, la pauvre, parce que c'est juste que, déjà, elle est arrivée dans un contexte où la parole raciste était déjà très libre. Si, à côté de ça, on ajoute le fait que pas grand monde ne l'a défendue jusqu'à récemment, parce que la polémique sur les JO, c'est loin d'être la première, mais à chaque polémique, il n'y a vraiment pas grand monde qui l'a défendue. Si, en plus de ça, on ajoute le fait qu'elle n'en a rien à faire et elle répond, en fait, on met tout ça, c'est vraiment de... Ah, bah, non seulement Aya Nakamura et toutes ces personnes noires qui la suivent sont visibles, mais en plus de ça, ils ne se taissent pas quand on leur dit de se taire. Et je pense que ça fait peur, parce que Aya, très clairement, c'est l'une des premières à avoir un succès rauthentissant pareil international, mais je ne pense pas du tout que ce sera la dernière artiste noire française, je précise, d'en avoir un. Pour comprendre l'étendue de ce qu'elle s'est prise en quelques mois, il faut lire aussi ce que Human Rights Watch a écrit. Ils ont quand même tiré la scénette d'alarme concernant le traitement médiatique dans les médias, en disant... Les propos haineux à son encontre mettent une fois de plus en lumière la prévalence du racisme systémique en France. Donc ça montre bien que c'est bien une polémique raciste. Parce que c'est vrai que c'est aussi un autre truc que les gens ont très peur de dire, ou en tout cas, ils tournent autour du pot, c'est énorme. En fait, c'est juste la musique qu'on n'aime pas, c'est la personne qu'on n'aime pas. Le racisme n'est pas le fond. Mais là, on a quand même une ONG internationale qui dit que, en fait, la France fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire faire du racisme systémique. Non, mais surtout que ça me fait rire, mais Aya, on dit beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses sur sa personnalité, sur le fait qu'elle soit insolente, etc. Un Serge Gersbourg, à côté, c'était vraiment de l'impertinence à la française. C'est de la nonchalance. Voilà, c'est de la nonchalance. Elle n'a pas fait, ne serait-ce que 1% de ce qu'il a pu faire dans les médias, de ce qu'il a pu dire, enfin, sur les plateaux télé, il disait littéralement à d'autres chanteuses qui voulaient les, je cite, baisers. Mais bon, elle, elle se prend tout un torrent de merde sur la gueule. Mais ce qui est fou, c'est de voir le torrent de merde, comme tu dis qu'elle se prend en France. Et puis, à l'international, c'est vraiment la star. C'est-à-dire qu'il y a un nom français qui revient à la bouche de tout le monde, c'est Ayana Kamoura. Il suffit d'aller même en Angleterre, Jaja, c'est partout. Aux Etats-Unis, Anna Wintour a décidé de l'inviter à Vogue World de Paris. Donc, elle a fait cette très belle entrée dans une robe Jean-Paul Gaultier marron, où elle a fait une réédition de Fly. Comment on peut expliquer ce décalage fou ? C'est-à-dire qu'en France, on s'écharpie sur Escalace de Française. Et aux Etats-Unis, lorsqu'il faut représenter la France, le premier nom qui vient à l'esprit, et ce n'est même pas une question pour Anna Wintour, alors que c'est Anna Wintour, c'est Ayana Kamoura. C'est assez marrant, Ayana Kamoura, notamment au niveau du traitement médiatique de son art et de sa musique, c'est que les premiers articles sur sa musique, et vraiment que sur sa musique, étaient dans la presse étrangère. Quand Jaja a explosé, c'était en 2018, c'était dans The Fader, ce qui est une revue hyper pointue aux Etats-Unis, c'était dans The Guardian aussi, enfin c'était dans ces médias-là en fait, qu'il y avait des vraies critiques sur son album, sur sa musique, qu'il y avait une vraie analyse de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle représentait, alors qu'en France, médiatiquement, c'était encore oh là là, le petit phénomène de l'été, est-ce que ça va durer ? Ha 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 ! Ça montre qu'il y a quand même une espèce de... Comment dire ? C'est une éloge de la médiocrité aussi dans la presse française, qui est qu'on ne sait pas valoriser nos talents. Et voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début, si on ajoute en plus toute son identité, tout ce qu'elle représente, femme noire de banlieue d'origine malienne, en France, c'est pas la française pour eux en fait, c'est pas la française, alors qu'aux Etats-Unis, pour le coup, il y a beaucoup de problèmes aux Etats-Unis, mais une personne française, qu'elle soit noire, qu'elle soit d'origine maghrébine, qu'elle soit tout ce que tu veux, reste une personne française. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que même les premiers portraits qu'on a eu d'Aïana Kamoura, ils arrivent très tardivement. Toi, t'as fait plusieurs interviews d'elle, plusieurs portraits d'elle pour Vanity Fair, Marie-Claire, tu la suis vraiment depuis le début, je pense que moi, t'es l'une des premières que j'ai vu écrire sur Aïana, ou en tout cas de manière pertinente. Est-ce que t'as observé un changement dans la manière dont on parle d'Aïana en France, dans les médias ? Il y a eu un énorme changement. D'abord, il y a eu son deuxième album le plus mainstream en 2018, qui était Nakamura, donc là-dedans, il y a Jaja, il y a tous ses tubes, etc. Il y avait des petits papiers à droite, à gauche, alors qu'elle était déjà justement en train d'exploser à l'international. En France, c'était vraiment « Ah bah, elle est là, ok ». Sachant qu'Aïana est là, bien avant 2018 par ailleurs. Bah oui, il y avait Journal Intime bien avant. Comportement, déjà ça. Voilà, comportement, tout ça, Love the YU, elle était déjà là. En tout cas, pour les initiés, Aïana, on la connaissait déjà. C'est dans une culture un peu plus mainstream qu'elle s'est imposée en 2018, et là vraiment, dans la presse, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est marrant parce que, moi j'aime bien faire la comparaison avec Angèle, pour le coup, parce que Aïana et Angèle sont devenues mainstream en même temps, en France. Et quand on voit la différence de traitement médiatique qu'il y a eu à l'époque entre Aïana et Angèle, qui elle a fait des couvertures de magazines, etc., et Aïana qui avait droit à des petits papiers dans les pages Société des journaux et non pas dans les pages Culture, là, il y a eu un problème. Ensuite, elle a tout explosé, il y a eu son troisième album qui était Aïana. Et là, en fait, je pense que la presse avait déjà conscience de qui elle était, de ce qu'elle représentait et de la force qu'elle avait. Mais du coup, au lieu de bien la traiter, ils ont décidé de lui casser du sucre sur le dos. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques à l'époque. Voilà, elle ne s'était pas pointée chez Quotidien parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça a duré pendant des jours, cette polémique. Enfin, c'était vraiment invivable pour elle, je pense, à tel point que sa promo, elle a été écourtée. Tellement, c'était polémique sur polémique sur polémique. Et après, récemment, il y a eu DNK, son dernier album en 2023. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une espèce d'amnésie collective de la part des médias. C'est-à-dire qu'elle a fait des couvertures de magazines. Elle a fait Vogue. Elle a fait Vogue. Elle a fait Le Monde. Elle a fait plein, plein, plein de choses. Et c'était vraiment ah là là, Aya, notre joyau français, alors que ça fait trois albums qu'elle est là et qu'elle explose tout. Mais en fait, je pense que les médias ont compris qu'à partir d'un moment, Aya n'avait plus besoin d'eux, mais que c'était plutôt eux qui avaient besoin d'elle. Eux qui avaient besoin d'elle pour vendre, eux qui avaient besoin d'elle pour, je ne sais pas, montrer justement que maintenant, ça y est, on n'est plus, on n'est plus snob. Voilà. On sait ce qui se passe dans les quartiers populaires, même si Aya, elle a complètement dépassé ces frontières-là. C'est vraiment un truc. Il s'est passé un truc, en fait. Je pense qu'ils ont juste compris qu'elle était là pour rester. alors qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que Jaljas allait juste être un seul tube et qu'on allait l'oublier, comme c'est arrivé d'ailleurs avec plein de tubes de l'été, sauf qu'elle est restée parce qu'aujourd'hui, la culture s'est massifiée. Il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a machin. On n'a plus besoin de passer à la télé pour pouvoir faire de la promo. Et ça, Aya, elle a bien compris. Et je pense aussi que la presse l'a compris bien tard. Et pour le coup, je parle de la presse, mais c'est aussi pareil pour que ce soit la mode, les cosmétiques, etc. En fait, elle a été ignorée pendant des années. Mais vraiment, vous ne la voyez pas au défilé, elle n'a pas été égérie, machin. Ce n'est pas comme toutes ces chanteuses, que ce soit Juliette Armanet, Angèle, Clare Luciani, qui, dès qu'elles arrivent, dès qu'elles explosent, il y a des maisons de couture, des maisons de mode qui les approchent justement pour qu'elles deviennent égéries, pour qu'elles commencent à porter leurs pièces à des défilés, à des concerts, etc. Aya, elle n'a pas eu ça. Elle n'a eu que très, très, très tardivement. Et ça, c'est un délon aussi sur ce que veut dire la française aux yeux de la mode. Dans une interview que tu as faite, Aya, pour Vanity Fair en 2020, elle dit « J'ai conscience que ce que je fais est clivant ». Ça fait lien avec son live TikTok qu'elle a fait fin août, où pour la première fois, elle revient sur la polémique et elle dit ça. Et concernant les polémiques par rapport à ma prestation, en toute honnêteté, moi, je vais vous dire la vérité, la vérité des vérités. Je suis une renouère. Après, je sais qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport à nous, mais de toute ma vie, avant d'être chanteuse, je n'ai jamais eu de remarques bizarres sur mon physique. Genre jamais. Never. Et c'est que quand j'ai commencé à être connue, etc. Et j'ai commencé à avoir des remarques bizarres. Genre du style, tu ressens-moi que, mais... Et je pense qu'en toute honnêteté que moi, en tant qu'artiste fan noir, j'ai pris pour tout le monde. Si on peut dire ça comme ça. Quand je dis que j'ai pris pour tout le monde, c'est dans le sens où j'ai eu affaire à des discussions où les gens me disaient « Ah, t'es sensible. Ah, t'es comme ça. Ah, t'es comme ci. » Bah ouais. C'est parce qu'on est toutes... Je pense que, ouais, il y a la caricature de la femme noire que certains ont vue en moi. Et tout, je pense, des multiples intrigues autour de moi. Est-ce qu'elle a pris pour tout le monde, Ayana Kamoura ? Très clairement. Elle a pris pour beaucoup parce qu'elle est visible, quoi. Elle est visible et en plus de ça, Aya, là, je vais parler de son physique, mais elle est foncée de peau. Elle dit dans cet extrait qu'on lui a dit qu'elle ressemblait à un mec, à un keumé. Je pense qu'on est... Peut-être, allez, 95% des fans noires se l'a pris dans la tête aussi. Elle est « Tu ressembles à un mec. » Elle est « Ah, mais je ne pensais pas que tu étais sensible. Ah, t'es censée être forte, etc. » Il y a vraiment tout ça et c'est marrant ce qu'elle dit dedans parce que j'ai l'impression qu'elle nous explique le jour où elle a compris qu'elle était une femme noire en France, en fait. Parce qu'avant ça, à mon avis, peut-être qu'elle a vécu dans un concombre et je pense qu'on est toutes, tous, en tant que personnes racisées, on a tous eu ce jour où on a compris qu'on n'était pas comme les autres, entre guillemets. Le jour où on a commencé à se prendre des remarques de manière quotidienne, le racisme ordinaire, du coup. Voilà, entre guillemets parce que ça arrivait tard mais ça arrivait très violemment parce qu'elle, en plus, elle a une exposition médiatique qu'on est beaucoup à ne pas avoir. Il y a un mot pour décrire tout ça qu'on n'a pas encore évoqué mais je pense qu'il est important de dire et d'expliquer, c'est le mot misogynoir. C'est quoi la misogynoir ? Alors, la misogynoir, c'est une misogynie qui est spécifique aux femmes noires. C'est un concept, une théorie qui a été inventée par Moya Beylez et une universitaire afro-américaine. C'était en 2010 et justement, en fait, elle a théorisé le fait qu'il y avait une misogynie et un sexisme spécifique aux femmes noires et d'autant plus aux femmes foncées en prenant comme exemple par exemple les clips d'Orape, la pop culture, les séries, etc. qui montrent comment est-ce qu'on considère les femmes noires en fait dans l'espace public et dans la culture. Et donc, on ne les considère pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va justement les comparer à un homme, on va dénigrer leur physique de manière constante et ça, c'est marrant parce que ça me fait penser au traitement de Serena Williams. En fait, Aya et Serena Williams, je trouve que c'est à peu près la même chose au niveau du physique. Je veux dire, c'est que Serena Williams, on l'a plein de fois comparée à un homme et une caricature d'elle où on la comparait à un gorille même. Tout ça, à cause de son corps, à cause de la forme de son corps, etc. Et Aya, je pense que c'est à peu près la même chose où j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'on l'a comparée à un footballeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aya, en fait, c'est une ancienne nageuse. C'était une nageuse quasi professionnelle, ce qui fait qu'elle est très grande, elle a une certaine carrure, etc. Et pouf, pareil, dès que t'as un peu de muscles et que t'es noire, tu ressembles à un homme. Et le concept de la misogynoire, il a aidé justement à poser les mots là-dessus, à poser les mots sur le fait que les femmes noires ne sont pas considérées comme des femmes en soi, aux yeux des gens. Et je pense que Aya aussi, elle s'est pris ça de plein fouet. Il y a un autre truc qu'elle s'est pris aussi de plein fouet et qu'on peut aussi rattacher à nos expériences en tant que personnes racisées, même lambda normales, c'est-à-dire pas Aya finalement. C'est que notre discours et même notre personne est politisée de force, ça veut dire que même en ne disant rien, sans ouvrir la bouche, en fait, on est politisé. Comment ça se voit, ça s'applique chez Aya Nakamura ? Aya, ça s'applique ne serait-ce que par son existence, en fait. Oui, son existence, c'est politique presque. Bah ouais, en fait, son existence et son succès est politique, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas un destin tout tracé. Son destin est loin, même il est très loin d'être tout tracé, donc rien que ça, c'est politique, son succès, et le fait qu'elle soit encore là et que surtout, elle ait encore des soutiens pour l'aider à rester là, ce succès-là est politique. Et le truc, c'est que je ne suis pas sûre qu'elle-même évolue de cette existence politique et voulue devenir un symbole politique. Moi, je me souviens de quand je l'avais rencontrée à l'époque plusieurs fois. En fait, elle n'avait pas forcément envie de représenter quoi que ce soit, elle était là pour faire sa musique. Elle se représente elle-même, en fait. Elle se représente elle-même, elle est là pour faire sa musique, elle est là pour tailler ses ex dans ses chansons, enfin, elle est là pour ça, en fait. Elle n'est pas là pour faire des grands discours politiques. Et le truc, c'est que malgré tout, c'est triste, mais tu dois, en fait. Tu dois, et ça s'est illustré justement pendant les élections législatives anticipées, juste après la dissolution, où pour le coup, là, beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, dont ses fans, ont grondé parce que Ayanna Kamoura n'avait rien dit, alors que l'extrême droite était aux portes, entre guillemets, du pouvoir. Et les gens ont tellement, tellement grondé qu'elle a fini par prendre la parole. Et je pense bien que c'est l'une des premières fois qu'elle a pris la parole de manière aussi politique pour dénoncer le racisme en France et pour dire que, justement, c'est une femme noire en France et qu'elle a bien conscience de ce qu'est le racisme. Le truc, c'est qu'elle, je pense qu'elle est vraiment là que pour faire sa musique, mais que, de fait, on projette aussi beaucoup de choses sur elle. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on avait aussi entendu lorsque, donc c'était après la sérémie d'ouverture, lorsque Thomas Joly, le directeur artistique des JO, a fait la tournée des plateaux pour expliquer ses choix. On lui a beaucoup dit, mais c'est un choix politique. Kayanna Kamoura participe à la sérémie d'ouverture, alors qu'en réalité, lui, il a juste pris la chanteuse la plus connue et qui fait de la bonne musique en plus. Mais c'est vrai que, voilà, même la choisir, c'est politique. Et c'est ce qui a même été dénoncé au moment où son nom avait été effleuré par Emmanuel Macron. C'est, ah, Emmanuel Macron l'a choisi parce que c'est politique, parce qu'il fait du clientélisme, parce que c'est un opportuniste. Voilà, même dans une opportunité comme les Jeux olympiques, elle est encore politisée. Ça, on l'entendait dans le petit extrait que t'as passé au début où Marine Le Pen dit, ah bah, Emmanuel Macron, il l'a choisi parce qu'il veut provoquer. C'est juste une artiste qui vend super bien partout dans le monde, qui chante à la cérémonie d'ouverture des JO, qui doit juste représenter la culture française, en fait. Mais non, le choix d'Anna Kamoura, c'est pour provoquer. Et donc, j'ai une question qui peut être un peu... Ça peut être un défi, disons. Mais alors, est-ce que ne pas aimer à Anna Kamoura, est-ce que c'est pas raciste ? Est-ce que c'est être raciste que de ne pas aimer à Anna Kamoura ? Alors, je pense que oui, mais en fait, j'aimerais nuancer ma réponse. C'est que j'aimerais savoir pour quelles raisons les gens n'aiment pas à Anna Kamoura. Parce que pour moi, selon les raisons, c'est raciste de ne pas aimer et je suis désolée, selon les profils aussi des personnes qui ne l'aiment pas, c'est aussi raciste de ne pas l'aimer. Parce que si t'as un expert en musique urbaine, je rajoute des guillemets, ça s'entend pas dans ma voix mais je le fais. Si t'as un expert en musique urbaine, que tu connais vraiment tous les rouages du Zouk, tous les rouages de la compa, tous les rouages du R&B, tous ces rouages-là et que tu me dis « Ouais, cet album-là, il était moins bon que l'autre, machin », là, je te dis « Y'a pas de problème ». Si tu es quelqu'un qui estime que seul, je sais pas, moi, les Rolling Stones font de la bonne musique et qu'il n'y a que le rock qui compte et que Aya Nakamura, c'est de la soupe. Là, je te dis que c'est raciste, très clairement. Ouais, c'est classiste en plus. Et en plus, c'est classiste. Il y a beaucoup de choses qui s'additionnent. Voilà, si tu me dis « Ouais, je n'aime pas Aya Nakamura parce qu'elle est vulgaire, t'es raciste, en fait. J'aime pas parce qu'elle ne s'est pas parlé, t'es raciste. » C'est ça. C'est pas français parce qu'elle ne représente pas la France. Voilà, c'est ça. En fait, il y a tellement de raisons racistes qui font qu'on peut ne pas l'aimer que pour moi, il me faut de vraies raisons. Même pour les journalistes, en vrai, en tant que journaliste, même et pas que, comment peut-on critiquer Aya Nakamura ou en tout cas même couvrir Aya Nakamura, c'est une vraie question, sans tomber dans tout ça ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent bien faire. Ouais. Et en fait, tu lis, tu te dis « Ah non ! » Non, c'est très vrai. Par exemple, je ne sais plus c'est quel média, mais je pense que c'était Le Monde, mais qui en fait, à chaque fois qui fait référence Aya Nakamura, utilise un mot en anglais. On va dire « Ah, la queen ! » ou ce genre de choses. Et comme ça, tu te dis « Mais en fait, c'est pas raciste, mais c'est juste que ça ne l'ancre pas du tout en France et qu'on a encore une fois, le sous-texte, c'est « Elle est loin de la France. » Elle n'est pas ici. Mais c'est vrai que ça peut être une question qui peut être hyper totiste. C'est comment parler d'Aya Nakamura ? J'allais dire bien, mais c'est fou de dire des mots comme ça, mais juste normalement, en fait, sans tomber dans ce langage la panthère, la tigresse, les cheveux. Il faut bosser, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de paresse aussi médiatique autour d'elle. C'est-à-dire qu'on va lui prêter des genres musicaux qui ne sont pas les siens. Par exemple, combien de fois j'ai lu qu'elle était rappeuse ? Oui, voilà, c'est ça, par exemple. Voilà. Alors qu'en vrai, c'est une recherche Google. Franchement, non, mais oui, c'est de la paresse. Il faut arrêter d'être paresseux. Je pense qu'il faut bosser le sujet et tout simplement, il faut l'ancrer dans un contexte, en fait. Il faut l'ancrer dans un contexte musical. Il faut l'ancrer dans un contexte français. Bon, bien malgré elle, il faut l'ancrer dans un contexte social aussi. Il faut faire attention, en fait, comme pour n'importe quel autre artiste. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a une paresse pour Ayana Kamoura et il n'y en a pas d'autre pour, je sais pas, Julia Termanet, on n'ira jamais que c'est une rappeuse. Mais parce que ça va de soi. Ayana Kamoura n'est pas une rappeuse et ça va de soi. Enfin... Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter. Donc, voilà. Là, on est sérieux. Question super dure. Top 3 de tes sons préférés, d'ailleurs. Top 3. Top 3. Pas top 5, pas top 10, pas top 20. Top 3. Top 3. C'est dur, hein. Oh purée. Bon, 3. Oh purée, je sais pas. Bon, 3, la dot, elle est. Ah, la dot, elle est excellente. 2, je dirais... Oh purée, Love the Why You parce que c'est un classique quand même. Évidemment. Ouais. Et un au niveau de très loin. C'est aussi mon premier. Ah bon ? C'est ma chanson préférée, d'ailleurs, c'est au niveau. Au niveau, bah oui. Et personne n'en parle, je ne comprends pas. On finit toujours les épisodes par deux recommandations. Trois, parce que tu vas aussi nous en donner une. Parce que l'éducation et le savoir sont vraiment au cœur des luttes antiracistes. Alors, on va commencer par deux recommandations culturelles. La première... Donc, les deux aujourd'hui seront des livres. La première, évidemment, on a parlé de misogynoir. Donc, on doit... Je pense que c'est obligé même de conseiller le livre de l'autrice dont tu parlais, Moya Bailey. Le livre, c'est Misogynoir Transformed, Black Women's Digital Resistance. Il n'est pas en français, je suis désolée. Mais il est hyper intéressant. Pourquoi il faut le lire ? Parce qu'il est impossible de comprendre la double discrimination dont son victime, Ayana Kamoura, mais aussi Christiane Taupira et tant d'autres femmes noires, sans revenir à la racine du problème. Donc, à lire ce livre pour comprendre la misogynoir. Le deuxième livre, c'est aussi un essai. C'est le premier essai de Christelle Bakima Punza qui s'appelle Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. Alors, on parle de mode dans ce livre, mais pourquoi je le conseille ? Parce qu'il y a un chapitre qui est, pour moi, incroyable. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça, mais génialissime, qui est vraiment une analyse sur plusieurs pages de la première couverture de Aya pour Vogue, Vogue Paris. Donc, c'est la deuxième femme noire dans l'histoire de Vogue qui fait la couverture. La première étant Naomi Campbell dans les années 80. Donc, c'est fou. Et surtout, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'elle décrit tout ce que tu disais. En fait, il a fallu, je ne sais pas combien d'années pour qu'Aya fasse une couverture de Vogue, alors qu'il y a eu tellement d'autres artistes qui ont fait cette couverture-là à plusieurs reprises de manière répétée. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'elle parle de la coiffure, elle parle du timing, de cette consécration et elle offre aussi de nombreuses clés pour comprendre le phénomène Aya et tout le racisme qu'elle cristallise. À ton tour, pour une recours, qu'est-ce que tu nous recommandes de Christelle ? J'aurais tellement recommandé les livres de Christelle, mais bon. Je sais, je sais, je te les ai volées. En l'écrivant, je me suis dit, mince ! C'est pas grave. Bon, elle aura sa recours. Non, moi, j'aimerais bien recommander La charge raciale de Douze Dibondo, donc Douze qui est poétesse mais aussi essayiste et donc qui a écrit ce livre-là, La charge raciale, qui justement explique en quoi les personnes racisées ont une charge raciale, c'est-à-dire penser à ne pas vexer les Blancs quand on leur dit qu'ils sont racistes, devoir leur expliquer les choses, etc. Et comment est-ce que la charge raciale, justement, elle est présente dans toutes les strates de la vie quotidienne, que ce soit à la maison, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, dans la culture aussi, voilà. Et ce livre, je l'ai trouvé hyper facile à lire, il est hyper complet et voilà, bon, je sais que les livres, ça peut être cher, mais Douze, elle vous guérise aussi son travail sur son compte Instagram. Donc, c'est Douze Dibondo où il y a pas mal de posts hyper intéressants et je recommande. Et moi, je vais faire une quatrième recommandation parce qu'il faut quand même aller lire Amour Silencier, ton livre, qui est vraiment pertinent, qui n'est pas du tout sur cette thématique-là, mais qui est quand même pertinent. Je vous invite à le lire, qui est hyper important, qui est dans la même lignée que bel looks sur les amours des femmes racisées, des hommes racisées, des femmes noires, des hommes noirs. Enfin bref, c'est quelque chose d'hyper intéressant et donc il faut le lire pour mieux comprendre toutes ces choses-là finalement. merci beaucoup Christelle pour cet épisode. Merci Donia. Merci à tous et à toutes et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jeune Super Raciste Mais. Jeune Super Raciste Mais est un podcast de Donia Ismail produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron à la production éditoriale Lina Pareja, montage et réalisation Mona Delahaye et musique Thomas Loupias. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.